Direct FM 100% Lorraine, on est parti pour le Blind Test de l'été avec trois nouvelles candidates également qui viennent de nous rejoindre. Il y a Vanessa, bonjour Vanessa. Bonjour. On est bien près du micro, ça va Vanessa en forme ? Oui ça va très bien, merci. On est également Millégane, bonjour Millégane. Bonjour. Bon ça va bien, pas trop stressée ? Non ça va. Et puis on a également Amandine qui nous a rejoint, salut Amandine. Bonjour. Bon vous allez aider notre candidate du jour, c'est Sophie qui est là, salut Sophie. Salut tout le monde. Bon comment ça va Sophie aujourd'hui ? Écoute ça va, je suis en train de finir ma journée de bureau. D'accord. Je pars dans peu de temps. D'accord et tu écoutes Direct FM sur le web directfm.fr, voilà au bureau. Le vendredi c'est autorisé. C'est la fête le vendredi. Bon parfait. Sophie on va peut-être te filer tes places pour le parc Olligator. Une, deux ou même trois places avec la possibilité de rencontrer le collectif Métissé demain dès 20h s'il vous plaît. Super. Fantastique, on lance le Blind Test et les filles vont t'aider en plus. Super bien. Let's go. T'es quoi ? C'est cool ça. Ouais c'est ça. Les filles ? Oui de bonnes réponses. Le dernier si je te dis papy, papy quelque chose. Papy Chulo. Non papy. Sanchez. Papy Sanchez, elle nous a fait un perfect, bravo. Super. On peut l'applaudir les filles, bravo. Sophie tu vas gagner la rencontre avec le collectif Métissé, Saint-The-Pockets. Super, j'espère qu'il sera beau demain. Eh ben on espère aussi, on croise les doigts. On te fait de gros bisous Sophie et que toi de bien demain du côté du parc Olligator. Merci. Bisous Sophie. Bon, les filles vous restez avec nous, on va faire plus amples connaissances avec vous dans un instant. Vanessa, Milligan et Amandine, on va se faire également Beyoncé pour la suite et Tini Tampa, c'est 100% Lorraine. Jusqu'à 20h, émission spéciale, élection reine de la Mirabelle sur Direct FM. Vous votez, il y a déjà plus de 4000 votes sur le site mirabelle.mess.fr. Vous votez pour vos candidats favorites. Elles sont juste là, Milligan, Vanessa, Amandine. Et nouvel invité dans cette émission, c'est Ludovic Guerriero, le joueur du FCMS qui vient nous faire un petit coucou. Salut Ludo. Bonsoir. Bon, comment ça va ? Ça va. Bon, en forme ? Il faut. La reprise, comment ça s'est passé ? Très bien, malgré la défaite à Tours, mais on va tout faire pour récupérer les points lundi contre Ard. C'est un match déjà important. Oui, parce que c'est notre premier à domicile et on ne veut pas se louper comme la saison dernière. Oui, c'est clair. En plus, j'imagine que le public de Saint-Symphorien va être chaud bouillant pour ce premier match. Oui, ils ont répondu présent en fin de saison et ils nous attendent au tournant cette année. Donc on va tout faire pour leur faire plaisir. Bon, on sera tous là en tout cas pour vous soutenir un lundi 20h30. Metz-Arles-Avignon, le match à vivre en intégralité sur DirectFM. Les filles, est-ce que vous voulez poser une petite question à Ludovic Guerriero qui est en face de vous ? Vous n'êtes pas les timides. C'est Billy Gann qui se lance. Allez, Billy Gann. Vous souvenez-vous de votre premier but où et quand ? Ah, mon premier but professionnel ? Professionnel. Professionnel, il a été avec Ajaccio il y a trois ans. C'était contre Dijon et face à un ancien gardien de Metz, Landry Bonnefoy. D'accord. Vous connaissez ça ? Vous avez gagné ? On a fait match nul. Elle est motivée à Billy Gann. Elle va tenir longtemps jusqu'à 20h là, je crois. Alors, avez-vous une alimentation spécifique avant un match où vous mangez normalement ? Non, le jour de match, on mange plus ensemble. On mange généralement quand on mange à Metz, on mange au Novotel. On mange des pâtes, de la purée, de la viande rouge ou pour certains du poids déculant. Amandine, une petite question pour Ludovic Guerriero. Oui, alors que pensez-vous des supporters messins ? Ils sont exigeants, mais c'est normal parce qu'ils ont connu en 98 le titre de vice-champion de France. Mais sinon, c'est des gens qui sont toujours derrière nous, même quand ça va mal. Et ils l'ont prouvé la saison dernière. Bon, Ludo, les filles avaient une question tout à l'heure hors antenne. Elles n'ont pas osé te la poser. Allez-y. Est-ce que tu es célibataire ? Vous ne lui avez pas pris une erreur de cette question, les filles ? La réponse de Ludovic Guerriero. Oui, je suis célibataire. Et voilà. Bon, ça vous fait réagir quelque chose, non ? Elles sont toutes intimidées. C'est pas gentil de se moquer. Emplaisante, Vanessa, tu penses bien. On n'est pas comme ça ici, tu penses bien. Vous votez en tout cas Vanessa Millégan et Amandine sur le site mirabelle.mes.fr. Un petit mot tout rapide, les filles, pour donner envie aux gens de voter pour vous, les gens qui écoutent 100% Lorraine. Bah écoutez, venez voir nos vidéos, nos photos, si ça peut vous aider, sur le site mirabelle.mes.fr. Et puis vous choisirez. Oui, Vanessa ? Bah, votez avec votre cœur. C'est beau, Amandine ? Et on remercie à tous pour vous. Et bah pas de souci, merci les filles, on vous embrasse. Ludo Guerriero va rester un petit peu avec nous sur DirectFM, pas de souci Ludovic.